salut la compagnie j'espère que vous allez bien vous êtes avec nico bien sûr et je vais poursuivre l'exploration de la colline de la bavonne une colline pas très haute mais bien vaste donc je vais pas mal marché mais tant mieux puisque j'ai la journée devant moi en arrivant j'ai entendu un chevreuil aboyer pour prévenir le reste de la meute de ma présence donc tant pis pour l'effet de surprise la météo annoncer des averses pour ce matin et pour cet après midi avec risque d'orage bon j'ai mon gros poncho donc normalement je vais être abrité en cas de pluie en cas d'orage mais je vais trouver refuge dans la cabane de chasseurs qui est un peu plus haut et puis ça devrait aller donc je vais continuer à marcher et puis on se retrouve un peu plus haut à tout de suite et puis on 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 Musique 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 Yes, c'est ici que je vais trouver refuge pour mon petit déjeuner. Là, il y a un début d'averse. Je ne sais pas si elle va durer, donc je vais tendre mon poncho entre ces deux bosquets. Je vais pouvoir me faire un petit feu de bois au sol, puisque là-bas au fond, on a énormément de gros cailloux. Donc ça sera pas mal pour sécuriser mon foyer. Musique 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 ça y est mon foyer est prêt à cueillir le feu pour démarrer mon feu je vais me servir des bouleaux morts qu'on voit étalés là bas au sol donc je vais aller récupérer de l'écorce le bois morts autour de moi c'est pas ce qui manque il ya du hêtre du chêne du châtaignier tout ce qu'on veut pour brûler voilà avec ça je pense avoir largement de quoi démarrer mon feu m m m m m Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.